Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous parler de musique, mais plutôt de l'utilisation de live et comment l'optimiser, en vous parlant des sets par défaut et des templates. Le set par défaut, c'est ce qui apparaît quand on ouvre live. Les templates, c'est différentes sortes de configurations qu'on peut mettre en place pour différents usages. Donc le set par défaut contient des raccourcis clavier qui sont déjà attribués dans live, mais on peut en créer des supplémentaires pour des choses qu'on utilise assez souvent. Par exemple, il y a quelque chose que j'utilise assez souvent, c'est de pouvoir « rembobiner » le morceau, c'est-à-dire revenir au début. Dans live, pour faire ça, il faut cliquer deux fois sur le bouton stop, une première fois pour arrêter la lecture, une deuxième fois pour revenir au début du morceau. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début du morceau, j'ai créé un repère, donc je fais un clic droit dans ma timeline tout en haut, je fais « ajouter repère ». Ce repère, je vais le placer au tout début du morceau et je vais lui assigner une touche en cliquant sur le bouton « key » en haut à droite. Donc je sélectionne mon repère et je vais appuyer sur la touche « arrobas » qui est en haut à gauche et qui me permet donc maintenant, quand je lance la lecture, si j'appuie sur ce « arrobas », de revenir au début du morceau. Je pourrais de la même manière créer d'autres repères et leur assigner toutes les touches de mon clavier de manière à avoir plusieurs points facilement accessibles dans mon arrangement. Une autre chose que j'utilise assez souvent, c'est la loupe, le fait de pouvoir boucler une partie du morceau. Donc la méthode, c'est de sélectionner une partie de la timeline, de faire « commande L » pour louper. Donc ça, ça loupe automatiquement et ça active la loupe. Maintenant, pour désactiver la loupe, on est obligé d'aller cliquer sur le bouton. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je retourne dans mes assignations de touche. Donc je fais « commande K », je sélectionne la loupe et je lui affecte la touche « L ». Donc maintenant, je sors de mes assignations. Si j'appuie sur la touche « L », ça active et ça désactive la loupe. Un autre truc que j'utilise, c'est de pouvoir activer et désactiver le métronome avec la touche « N ». La touche « M » est déjà prise pour activer le clavier de l'ordinateur, pour pouvoir jouer des notes avec le clavier. Donc j'utilise la touche « N ». Donc je vais rentrer dans mon mode d'affectation des touches. Je sélectionne le métronome, j'appuie sur la touche « N ». Donc voilà, il y a plein de petits usages qu'on peut faire pour créer des raccourcis clavier. Il y a autre chose qu'on peut vouloir dans son « Set Live » par défaut, outre le nombre de pistes qui apparaît, etc. Ça dépend du contexte. On va plus rattacher ça à des templates, en fait. Mais je pense que d'avoir un limiteur sur le master, même si ce n'est pas recommandé en général, ça permet quand même d'éviter d'avoir des gros boosts dans le signal et d'abîmer son matériel. Donc au moins, là, on est sûr qu'il n'y aura rien qui se dépassera de 0 dB. Donc pas forcément régler le gain pour vraiment que le limiteur soit en action, mais au moins pour éviter d'avoir tout clip. Donc voilà, une fois qu'on a fait tous ces réglages, on va dans les préférences. Donc je fais faire « Commandes virgule » pour accéder aux préférences. Et dans la partie « File Folder », je vais cliquer sur « Sauver » pour créer un nouveau set par défaut. Donc chaque fois que j'ouvrirai « Live » ou que je créerai un nouveau set, il y aura tous ces réglages qui apparaîtront. Donc ça, c'est quelque chose d'assez générique. Maintenant, on peut vouloir un set différent suivant le contexte. Par exemple, si on est avec son groupe où il y a un chanteur, un guitariste, donc on va vouloir des entrées pour chacun des musiciens. Ou alors, si on est en train de faire du mixage, on veut avoir plein de pistes audio avec, par exemple, des EQ et des compresseurs qui sont mis en place, etc. Donc pour chaque usage, on va créer un différent template. Et ça, ça se fait dans « Live » en allant dans la bibliothèque utilisateur. Il faut créer un dossier qui n'existe pas à la base qui s'appelle « Template ». Donc je vais faire un clic droit, je vais faire « Nouveau dossier », je l'appelle « Template ». Et donc, mettons que ce fichier-là, je vais renommer cette piste-là, je vais l'appeler « Guitar ». La suivante, je vais l'appeler « Voix ». Dessus, je vais mettre un compresseur et une EQ, juste pour que vous voyez l'idée. Et donc, ce set-là, je vais faire « Shift-Command-S » ou bien « Sauver de la fête sous ». Je vais aller dans ma bibliothèque utilisateur, ici « Template ». Et donc, celui-là, je vais l'appeler « Template Group ». Donc maintenant, si je vais dans ma bibliothèque utilisateur, je vois bien que j'ai un fichier qui s'appelle « Template Group ». Quand je vais le charger, il va automatiquement apparaître comme ça. Pour vous montrer, je vais faire « Command-N » pour créer un nouveau set. Ça, c'est mon set par défaut avec tous les raccourcis que j'ai déjà créés. Et si maintenant, je me retrouve dans le contexte de mon groupe, je double-clic sur « Template Group ». Et là, j'ai mon fichier avec mes pistes qui sont correctement nommées, avec les effets qui sont déjà en place. Voilà. À vous de trouver les raccourcis et les templates qui correspondent à votre usage.